On emmène cette table. Merci. Merci. S'il vous plaît, il y a plein d'autres conférences également. Il y a beaucoup de monde pour cette conférence. Je suis sincèrement désolé. Tout le monde ne va pas pouvoir s'asseoir. On essaye de vous trouver des chaises le plus rapidement possible. En revanche, on a d'autres conférences également qui sont ultra intéressantes avec des ministres, avec des députés européens, avec plein de sujets passionnants qui sont dans d'autres salles de conférences. S'il y en a qui ont participé à la conférence avec Clément Beaune sur l'avenir de l'Europe, etc., et qui acceptent de laisser leur place ayant participé à la conférence d'avant pour ceux qui n'ont pas pu participer à celle d'avant, comme ça, ça permet un certain turnover. Ce serait très, très gentil de votre part, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. 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 Je suis désolé, messieurs, dames. On va devoir, malheureusement, il n'y a plus du tout de place. La salle est, comme vous pouvez le voir, un peu surchargée. Je suis désolé pour ceux qui sont à l'extérieur, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir faire entrer plus de monde. Toutes nos excuses. Mais je vous promets qu'il y a plein d'autres conférences qui sont top. Oui, bien sûr. Merci. 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 Quelques années, en 2018, avait été faite une étude par un organe tout à fait indépendant qui s'appelle Terra Nova et que vous connaissez, sur les militants qui à l'époque s'appelaient des marcheurs. Et il y a beaucoup de marcheurs dans la salle. Et les résultats étaient très intéressants parce qu'on leur demandait qu'est-ce qui était au fondement de leur engagement. Et ce qui venait en tout premier, c'était l'Europe. Et tout de suite après, c'était l'éducation comme mode d'émancipation. Alors je vous le disais, cet échange, ce dialogue est très attendu. J'aimerais l'inscrire sous la tutelle d'un grand philosophe qui s'appelle Martin Buber, penseur du dialogue, et qui disait qu'un dialogue réussi, c'est celui dont on ne sort pas tout à fait le même. Donc je vais souhaiter à nos deux interlocuteurs d'entrer dans ce dialogue avec une ouverture qui fera que peut-être ils sortiront un peu transformés. Et je voudrais me tourner d'abord vers Jack Lang, qui nous fait le très grand honneur d'être ici, l'amitié d'être ici. Jack Lang, grand ministre de la Culture, qui a aussi été à deux reprises ministre de l'Éducation, et à un moment ministre de l'Éducation et de la Culture en même temps, parce que ce sont évidemment des missions qui se complètent l'une l'autre. Et je voudrais, et il y aurait beaucoup à dire évidemment sur votre bilan comme ministre de l'Éducation, mais rendre tout particulièrement hommage à ce dont vous êtes le père, c'est l'éducation artistique et culturelle à laquelle vous avez donné son plein statut. Et donc quand nous aurons à parler d'avenir, on aura probablement aussi à s'inspirer du passé et je nous inviterai, j'inviterai en tout cas notre ministre à bien regarder ce qui a été fait à ce moment-là, parce que jamais nous n'avons autant eu besoin de culture et de culture pour tous. Gabriel, je crois que vous connaissez son parcours, depuis qu'il était conseiller de Ventre, il y a déjà de ça pas mal de temps. Député, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, en charge du service national universel, puis porte-parole du gouvernement, c'est un autre point commun avec Jack Long, qui a aussi été porte-parole dans ses nombreuses fonctions, ministre délégué au compte public, et enfin ministre de l'Éducation nationale, alors je... Et de la Jeunesse. Alors, je vais vous faire une confidence, je suis plutôt littéraire, et j'ai peut-être ça en commun d'ailleurs avec mes complices de ce trilogue, mais je sais quand même compter. Et si j'ai bien compté, nous sommes très exactement à 80 jours, depuis la nomination et de ton arrivée au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Alors, tu n'as pas fait le tour du monde, mais tu as fait une halte au Danemark, très remarquée, pour t'inspirer de la méthode danoise sur le harcèlement, et je voudrais vraiment du fond du cœur, et le dire un peu comme une... d'entrée de jeu, puisque nous sommes là pour parler d'éducation et d'Europe, et que ce soit un peu un fil rouge aussi de vos échanges, te remercier d'avoir si rapidement intégré, en fait, ce regard sur les autres pays européens pour améliorer notre éducation nationale. Parce que je suis convaincue que c'est par l'Europe que passera le salut de notre éducation nationale. Et j'espère, mais je serai très intéressée de vous entendre là-dessus, cher Jacques, que vous nous rejoindrez là-dessus. Je pense que l'échange des meilleures pratiques, l'idée d'une Europe puissance éducative, doit être au centre de la campagne qui nous attend. Alors commençons à présent ce dialogue, ce dialogue, et on va très logiquement commencer de manière chronologique par, non pas dresser un bilan, mais peut-être, cher Jacques Lang, recueillir le regard que vous portez sur l'action qui a été faite en matière d'éducation depuis 2017, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. D'abord, merci de m'avoir convié. Merci à Gabriel Attal de m'avoir personnellement convié. C'est un grand plaisir de me retrouver aujourd'hui à ses côtés. Indépendamment de toute question politique, je l'apprécie beaucoup. Et je le dirai tout à l'heure pourquoi je pense que c'est une chance qu'il soit aujourd'hui à la tête de ce ministère de l'Éducation nationale. Vous me demandez quelque chose de très difficile, en quelques mots, résumer les choses. D'abord, j'aurais dit que je ne suis pas ici en tant que militant, même si, au fond de mon cœur, les idées qui sont les miennes sont toujours des idées, je le dis d'entrée de jeu, des idées de gauche. Mais, pour des raisons liées à la fonction que le président de la République m'a confiée à la tête de l'Institut européen arabe, je m'astreins à une obligation de réserve. Je pense aussi qu'il y a des grands sujets, comme l'école, l'Europe, vous l'avez dit à l'instant, nos institutions de la démocratie, qui méritent que des personnes qui appartiennent à des philosophies différentes puissent se rencontrer, partager, échanger. Et c'est le cas de la réunion de cet après-midi. Comment, en quelques mots, résumer la politique éducative qui a été menée ? Il y a à la fois ce que le président lui-même, c'est un artifice peut-être de faire cette distinction, ce que le président lui-même a initié, lancé, et ce que chacun des ministres qu'il a choisi a pu entreprendre. Peut-être encore, excusez mon introduction préalable, un petit regret, mais qui ne concerne pas les personnes, mais les institutions. Moi, je regrette, et je l'ai dit l'autre jour à Gabriel Attal, qu'on n'ait pas maintenu, et depuis de nombreuses années, le grand ministère de l'Éducation, que nous avons connu, pas si souvent d'ailleurs, qui réunissait à la fois l'enseignement scolaire, l'enseignement supérieur, et parfois aussi la recherche. Et j'espère que cette réunification se produira à nouveau, même si, pour l'avoir vécu, c'est une charge lourde de l'être sur les deux ou trois fronts. Le président Emmanuel Macron est un homme de culture, un homme de passion, un homme curieux de tout. Et évidemment, l'éducation le touche beaucoup. Et il a le désir de comprendre, de saisir. Il a écrit sur ces sujets, notamment dans son livre Révolution. Je crois qu'il a voulu donner, qu'il veut toujours donner à l'école et à l'éducation une impulsion nouvelle. Et parmi des initiatives qui sont les siennes en propre, il y a celles qui sont partagées avec les ministres, comme c'est normal dans un système comme le nôtre. Il y a, je ne vais pas y revenir longuement, l'idée du dédoublement de certaines classes, l'idée de renoncer à un certain nombre d'actions comme l'éducation artistique et culturelle dont vous allez parler à l'instant. L'apprentissage, disons-le, sur ce plan, c'est un grand succès. Un grand succès. L'apprentissage tant désiré, tant espéré, aujourd'hui devient une vraie réalité éducative. aussi bien pour l'enseignement scolaire que pour l'enseignement supérieur. Bon, j'arrête là. Peut-être, je dirais, si je voulais exprimer une réserve, peut-être que je ne sépare pas l'éducation de la politique dans son ensemble. Et je crois que c'est une frustration, d'ailleurs, pour le ministre de l'Education, quel qu'il soit. La ségrégation territoriale, les quartiers souvent relégués. Et le ministre lutte de toutes ses forces pour que les enfants de ces quartiers soient traités sur un pied d'égalité avec les autres. Et c'est dur et c'est difficile. Ça veut dire, par conséquent, mais je ne m'étends pas davantage sur ce sujet, qu'une politique ambitieuse de la transformation territoriale, de la transformation de l'égalité territoriale, est un élément vital d'une politique de l'éducation. Alors, puisque vous m'invitez, mais je ne suis pas journaliste, et je ne suis pas non plus homme à donner des notes, d'ailleurs, comme professeur, j'ai aimé enseigner, je n'ai jamais aimé donner de notes. Et d'ailleurs, je suis pour la suppression des notes. Pardon. Je sais que ce n'est pas très populaire parmi les parents. Mais enfin, les pays s'en tirent très bien sans avoir à classifier comme on le fait trop souvent en France. Non, on est bien obligé, si vous m'incitez à porter une appréciation, à dire ce que les successifs ministres ont pu entreprendre à leur manière, avec leur tempérament. M. Blanquer est un homme qui a été choisi, je pense, en raison de son extrême compétence, de sa connaissance intime de l'école. Et j'avais eu l'occasion, en son temps, de travailler avec lui. C'est un homme ouvert à la vie internationale, notamment à l'Amérique latine. Et j'avais contribué à la création d'un institut d'Amérique latine dont il a pris ensuite la direction. Il a accompli de bonnes choses. En particulier, j'ai approuvé dans ses grandes lignes la réforme des lycées. Je crois qu'à trop nous enfermer dans des cloisons inséparables, on finit par s'étioler, s'appauvrir. En revanche, on le sait, la réforme du bac, qui normalement devait consacrer cette réforme, n'a pas été bonne. Et il faut féliciter notre nouveau ministre d'avoir, sur certains points, immédiatement, apporté des rectifications, en particulier pour les épreuves de discipline choisies. Et ce sera une bonne chose pour les élèves comme pour la vie dans le pays. Si je voulais être complet, je ne le serais pas, rassurez-vous. Il y a un point, je le lui ai dit à M. Blanquer que je n'approuve pas. C'est une mission que Gabriel Attal aura à accomplir, mais ce n'est pas facile. Je ne comprends pas, ou je comprends trop bien, comment on a pu ramener à quatre jours l'enseignement à l'école. et pour se faire avoir supprimé une matinée. Et nous sommes peut-être le seul pays d'Europe dans lequel l'élève a une journée aussi longue et une semaine aussi courte, sans compter les effets négatifs pour les enfants des quartiers populaires ou des quartiers en difficulté, qui, à la différence des autres, les jours où il n'y a pas école ne peuvent pas bénéficier de l'accès au musée ou à d'autres activités qui les enrichissent. Donc c'est un point, à mon avis, qui est négatif dans l'action de M. Blanquer, et je ne sais pas comment, je n'ai pas d'idée précise, je ne suis pas là pour ça. Gabriel Attal pourra réparer ce qui, pour moi, a été une grande faute. Bon, j'arrête là, parce que... J'arrête là, mais je dirais simplement pour être complet que j'aurais aimé qu'il s'attaquât un peu plus au programme. C'est un sujet qui attend notre nouveau ministre, au programme de l'école, au programme des lycées, trop lourd, trop touffu, trop complexe, trop exhaustif. J'aurais aimé aussi, mais je vais en reparler tout à l'heure, à propos des grands chantiers qui nous attendent, j'aurais aimé que le ministre Blanquer s'attaque à la formation des maîtres. Sujet que nous traînons depuis 20 ans au moins. Sujet qui n'a pas été réellement abordé ou abordé de manière latérale. Mais peut-être, j'en dirai deux mots dans la troisième partie. Il faut que je sois court. Déjà, je suis trop long. Applaudissements 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 Alors, comme vous le voyez, c'est un dialogue ouvert, à cœur ouvert, où on se dit tout, où on s'est pensé contre soi, mais c'est vrai que quand on regarde une action, et surtout à l'éducation nationale, elle est rarement complète, mais je ne vais pas en dire plus. Je termine quand même. Ah, dites-moi. Un mot. Un mot. Un mot. Non. Alors, disons que, ce n'est pas parce qu'il est là, on a pu espérer de M. Blanquer, qui a fait de bonnes choses par ailleurs, du ministre précédent, qui est un homme de grande qualité humaine et intellectuelle, et qu'il puisse faire bouger les choses. Je dois dire très franchement que je suis, à titre personnel, heureux du choix de Gabriel Attal. Il nous donne... Applaudissements Peut-être, 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 peut-être que l'on... Peut-être que l'on fonde sur lui de trop grands espoirs, je ne le crois pas. Rires Mais ce que j'apprécie en lui, et je vais... Pardon, je rallonge ma petite dose. C'est sa capacité à décider. Il est offensif, il est créatif, il est inventif, il est en relation avec la vie. Et les premières décisions qu'il a prises, mais c'est le deuxième sujet. Alors j'arrête là. Rires Applaudissements Applaudissements J'allais vous rassurer en vous disant que vous aurez tout le temps de nous livrer vos premières impressions après ces 80 jours de responsabilité à l'éducation nationale. Mais je me tourne immédiatement vers Gabriel en te demandant de toi-même, le regard que tu jettes sur ce qui a pu être construit avant que tu n'entres toi-même en fonction. Et on aura ensuite l'occasion de revenir sur ces premiers 80 jours. Tu as la parole, Gabriel. Merci, Ilana. Bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, merci d'être là et si nombreux pour venir nous écouter. Je dis si nombreux. Merci d'être là, y compris dans des conditions un peu spartiate pour beaucoup qui sont assis par terre ou sur la scène. On avait un peu prévenu l'organisation de l'événement en disant qu'il y a du monde parce que l'éducation ça intéresse tout le monde. On nous a dit que c'était la plus grande salle et qu'après c'était la salle plénière et que ce n'était pas possible. Voilà, je suis ravi que vous soyez là. C'est vrai qu'on me dit que plusieurs centaines de personnes voulaient rentrer et qu'elles n'ont pas pu donc elles sont parties. Donc je compte sur vous pour vous faire aussi les messagers de ce qu'on s'est dit ici. Je veux remercier infiniment de Jacques Lang d'être là parce que je vais venir ensuite sur l'action qu'il a menée. Je vais me permettre de revenir encore un peu plus loin pour faire le pont avec ce qu'on a fait depuis cinq ans et ce qu'on fait aujourd'hui. Jacques Lang, ce n'est pas un homme de colloque, c'est un homme d'action. Et c'est vrai que quand on m'a dit tu peux organiser une table ronde sur l'éducation au campus et tu choisis un peu avec qui tu... faire une proposition de personnalité avec qui tu vas dialoguer. J'ai proposé à Jacques, il m'a dit moi ce n'est pas trop mon truc, je ne travaille rien, les colloques, moi j'aime être dans l'action, porter des projets comme je le fais à l'Institut, comme je l'ai toujours fait. Je lui ai dit on va essayer de faire ça de manière un peu dynamique. Puis ensuite il m'a dit mais moi je ne suis par ailleurs pas un militant politique, il l'a dit, je suis dans des fonctions et je ne suis pas d'accord nécessairement avec tout ce qui a été fait ou tout ce qui sera fait. Et je lui ai dit mais vous savez c'est aussi la force de notre mouvement politique. C'est que nous quand on fait des événements comme celui-là, on ne le fait pas pour avoir des gens qui sont tous d'accord entre eux et qui disent tous la même chose. Ce n'est pas ça qui est intéressant. L'intéressant c'est de faire progresser les idées et le débat. Et je remercie infiniment infiniment Jack Lang dans son agenda toujours très serré d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Je le dis quand vous êtes nommé ministre de l'éducation nationale vous regardez parmi les prédécesseurs et vous vous dites de qui je vais m'inspirer, à qui est-ce que je vais vouloir faire référence. Et très vite vous tombez sur Jack Lang qui n'a pas seulement été un très grand ministre de la culture qui a été un très grand ministre de l'éducation nationale. Évidemment sur le lancement de l'éducation artistique et culturelle pour qu'elle irrigue vraiment l'éducation nationale. Il y a eu le plan langue tasca qui reste une référence absolue sur la pratique artistique et l'éducation artistique à l'école mais pas seulement. Sur la démocratie lycéenne avec les premiers conseils de la vie lycéenne, sur la relance des internats, sur le sursaut pour les langues vivantes qui ont été portées. Énormément d'éléments fondateurs de notre école aujourd'hui sur lesquels on veut s'appuyer on les doit à Jack Lang. Merci infiniment pour cette action au service de notre pays. Alors maintenant comment résumer rapidement bien sûr puisque je sais que c'est la commande ce qui a été fait depuis 2017. Il faut se souvenir et la plupart d'entre vous étaient là. En 2017, le président de la République a porté un projet politique devant les Français dont la ligne directrice était extrêmement claire. Une action radicale pour réduire les inégalités de destin avec une conviction absolue. C'est que l'ascenseur social en France il doit partir de l'école. Il se poursuit ensuite avec l'emploi évidemment, les services publics, beaucoup de choses qui sont déployées mais c'est d'abord à l'école qu'on réduit les inégalités de destin. On a un pays qui a la chance d'avoir un modèle social qui réduit beaucoup les inégalités de revenus avec un taux d'imposition élevé et une redistribution sociale. Mais les inégalités de destin c'est par l'école de la République qu'on sera capable de les réduire. Et donc il y a eu, il faut le dire, un réarmement absolu de l'éducation nationale et ça il ne faut jamais le perdre de vue. D'abord le réarmement il est politique. Cette priorité a été affirmée comme jamais par un président de la République. Elle l'est encore aujourd'hui et on a la chance d'avoir un président de la République qui fixe l'école comme sa priorité absolue. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de notre pays. Ensuite le réarmement il a été budgétaire. Alors j'essaye de sortir de ma casquette d'ancien ministre du budget mais enfin on sait que c'est le nerf de la guerre et que pour développer des projets on a besoin évidemment de moyens. Je vous donne un chiffre. Depuis 2017 du fait de la démographie l'école a perdu 300 000 élèves et le budget pourtant a progressé de 30%. 15 milliards supplémentaires. Il n'y a pas un quinquennat dans l'histoire de notre pays qui a connu une telle progression budgétaire pour le ministère de l'éducation nationale qui est en plus le premier budget. C'est un choix budgétaire et politique extrêmement clair extrêmement net au service de nos élèves et de notre pays. Nous ne perdons jamais de vue dans certains débats politiques qu'on peut avoir. Et très concrètement ça s'est traduit et Jacques y a fait référence par une action absolue en direction des établissements scolaires des écoles qui sont dans les quartiers qui en ont le plus besoin où il y a, on le sait, des inégalités à la racine très fortes. Les fameux quartiers Rep, Rep Plus. On a désormais 500 000 élèves qui chaque année font leur rentrée dans des classes à 12. 500 000 élèves qui viennent des milieux sociaux les plus défavorisés. Et on mesure déjà l'impact. Une récente étude de l'ADEP, l'Institut Statistique Ministériel, a montré qu'il y a une réduction dans l'écart sur la lecture et le calcul entre les élèves de l'éducation prioritaire et les autres élèves de 15 à 40%. C'est massif. Là aussi, ça s'est fait de manière extrêmement forte, extrêmement rapide. Évidemment, il faudra du temps pour le mesurer partout dans notre système scolaire. Les premiers élèves qui ont bénéficié des dédoublements des classes en 2017 quand on est arrivé, ils font aujourd'hui leur entrée en cinquième. Ils passeront leur bac en 2028. Donc vous voyez bien que ça mettra du temps. Ce qui montre à quel point le projet éducatif, l'action pour l'éducation nationale, elle doit s'inscrire dans un temps long. Et qu'un des éléments pour lesquels, un parmi mille, pour lesquels on peut être heureux que le président ait été réélu et qu'il puisse faire deux mandats, c'est pour qu'il puisse y avoir cette action du temps long. Parce que l'éducation nationale, elle a aussi beaucoup souffert de la politique par à-coups, sur celle qui a été faite par la précédente. On l'a fait sur certains points, je le sais, cher Jack, mais je pense que c'est important qu'il puisse y avoir cette continuité. Donc action absolue avec les dédoublements. Action absolue avec, ça paraît anecdotique, les petits déjeuners gratuits pour ces élèves dans les quartiers difficiles. 15 millions de petits déjeuners chaque année qui sont servis à des élèves parce qu'apprendre le ventre vide, vous apprenez moins bien que le ventre plein, évidemment. Un développement sur l'éducation artistique et culturelle, mais on y reviendra, je pense, dans l'école d'aujourd'hui et de demain qui a été assumée pleinement. On a aussi fait beaucoup de progrès, et là, je le dis dès le départ, je suis lucide sur le fait qu'il y a encore énormément de progrès à faire sur la question de l'école inclusive. C'est un véritable défi. On a fait un choix en 2017, on a assumé de dire qu'on veut créer un nouveau service public d'accueil des élèves en situation de handicap à l'école. On a quasiment doublé le nombre d'élèves qui sont accueillis. On a recruté énormément d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, les AESH, qu'on peut saluer parce qu'on parle beaucoup des enseignants à raison, on parle trop peu des AESH. Maintenant, on a franchi beaucoup d'étapes quantitatives en accueillant beaucoup plus, en recrutant beaucoup plus. Il faut maintenant franchir une étape qualitative parce que c'est encore trop difficile pour beaucoup de familles, pour beaucoup d'enseignants qui se sentent parfois dépassés sur le terrain par ces situations. On doit être, et on y reviendra après, beaucoup plus de leur côté. Et enfin, je terminerai par là, et ça, c'est une action qui est beaucoup plus récente mais qui entre en vigueur en cette rentrée, évidemment, le soutien absolu à nos enseignants. Le soutien d'abord moral. Moi, je pense que c'est toujours extrêmement important de le rappeler et c'est aussi la responsabilité des politiques. On doit toujours soutenir nos enseignants. Et la relation entre un enseignant et ses élèves, ça n'est pas une relation d'égal à égal. il y a celui qui sait et il y a ceux qui apprennent. Ce sont des mots, mais derrière ça, on le sait, il y a beaucoup de réalités quotidiennes vécues par nos enseignants et je considère que ma responsabilité de ministre, c'est d'être à leur côté et de réaffirmer des choses qui nous semblent à nous très claires mais qui, malheureusement, manifestement, ne le sont pas pour tout le monde. Le soutien aux enseignants, ensuite, c'est évidemment la revalorisation salariale qui est très difficile au ministère de l'Éducation nationale puisqu'on a 860 000 enseignants. Dès que vous prenez une mesure, tout de suite, c'est des sommes qui sont très importantes. Et évidemment que la situation est encore difficile pour beaucoup d'enseignants. Mais enfin, il faut mesurer l'étape qui a été franchie ces toutes dernières années et notamment pour les débuts de carrière. Un enseignant débutant, néo-titulaire en première année, il y a trois ans, il gagnait 1 700 euros net par mois. 1 700 euros net par mois. En sept rentrées, c'est 2 100 euros net par mois. C'est 400 euros de plus. 400 euros de plus. Si vous comparez la rentrée 2022-septembre 2022-septembre 2023, tous les enseignants gagnent entre 125 et 250 euros net de plus par mois. Là aussi, ça n'était pas arrivé depuis 1990 dans notre pays. Il faut l'assumer. Évidemment, on va continuer. Et la question de l'attractivité du métier d'enseignant, on y viendra dans un instant. Elle ne dépend pas que des finances. On va poursuivre, on va continuer à agir. Mais il faut là aussi assumer cette décision et ce choix politique clair qui est assumé parce que c'était dû aux enseignants, parce qu'on leur doit cette reconnaissance, parce qu'on leur doit cette restauration du prestige social du métier d'enseignant. Mais voilà, si je devais résumer ce qui a été fait, action absolue pour la réduction des inégalités, notamment dans les territoires les plus difficiles, action absolue pour le soutien à nos enseignants, action absolue pour accueillir tous les élèves à l'école de la République. Sur tous ces chantiers-là, on a beaucoup fait, beaucoup reste à faire, mais je peux vous dire, j'ai de la détermination et de la motivation pour y arriver avec vous. Alors, on va poursuivre notre parcours et renouer avec ce que vous aviez un tout petit peu commencé, cher Jack Lang, le regard que vous portez sur ce qu'on pourrait appeler les premiers pas, les premières décisions, je pense en particulier à l'interdiction de la BAIA et du CAMIS à l'école, de la lutte très déterminée contre le harcèlement avec l'exemple pris d'un pays européen qui est le Danemark et également, je crois aussi, de la Finlande et de quelques autres pays qui se sont engagés aussi sur des approches préventives, plus que simplement curatives à posteriori. Et puis, peut-être, allons, même s'il y aura peut-être débat sur ce que va peut-être nous détailler davantage Gabriel, à savoir les différents niveaux dans les savoirs fondamentaux et qui, je crois le deviner, mais Gabriel, tu nous le diras, peut éventuellement avoir été inspiré par le Portugal où l'objectif n'est pas de maintenir les différents groupes de niveau justement dans une pédagogie différenciée, mais d'essayer de répondre à ceux qui ont le plus de problèmes d'apprentissage afin qu'ils puissent rejoindre les autres avec toujours une exigence d'ordre national. J'espère ne pas trahir ta pensée et c'est ce que nos amis portugais ont appelé les nids d'accompagnement où ils avaient, et je serai très intéressée d'en savoir encore plus puisqu'il y a commencé à dévoiler, mais peut-être qu'on aura des scoops dans cette salle de savoir si le Portugal t'a inspiré dans cette manière d'accompagner en parallèle avec parfois des enfants qui, pendant l'heure du cours, vont quitter la classe et ensuite, quand ils auront récupéré justement ces capacités à suivre le rythme avec les autres, récupèrent leur groupe classe, c'est l'objectif. Voilà. Donc voilà en gros je dirais les trois grandes directions et nous sommes évidemment très intéressés de savoir ce que vous en pensez, le regard que vous portez en tant qu'ancien ministre de l'éducation nationale et très fin connaisseur de l'éducation. Grand connaisseur c'est abusif mais en tout cas en tant que passionné, passionné de l'école comme professeur que j'ai été longtemps et aujourd'hui encore. D'abord une chose positive plusieurs choses positives la première c'est que Gabriel Attal s'est entouré d'une bonne équipe je ne les connais pas tous mais j'en connais certains et c'est capital l'expérience montre qu'un ministre seul ou qu'un maire ou qui ne peut pas s'appuyer coopérer et créer un véritable collège avec une équipe de personnes motivées habiter par une passion par une expérience ne peut pas réussir et pour je ne connais que quelques-uns d'entre eux mais c'est vraiment réjouissant et prometteur pour le futur le choix qu'il a fait d'être entouré d'une équipe créative et inventive c'est la première chose et c'est capital deuxièmement en ce qui concerne les différentes mesures que vous avez citées je dirais en ce qui concerne le harcèlement scolaire ce qui m'a plu ce qui me plaît d'abord c'est combattre ce mal qui a été dans le passé déjà combattu à l'époque où j'étais ministre moi-même mais c'était beaucoup moins difficile qu'aujourd'hui et ce qui était remarquable dans l'action qu'il a mené avec la première ministre là encore c'est d'avoir conçu une action d'équipe lui au premier chef mais plusieurs ministres pas que ça concerne plusieurs ministres la première ministre qui a pris sa part et donc la garantie de l'efficacité de cette mesure c'est précisément que ça a été élaboré vite mais sérieusement solidement et déroulé à un moment ou à un autre le plan qui comporte toute une série de dispositions c'est un travail excellent la seule chose sur laquelle j'attire l'attention c'est que depuis tant et tant d'années le ministère a été dépouillé si j'ose dire de toute une partie de personnel qui n'est pas éducatif au sens propre qui ne sont pas des professeurs mais les surveillants mais les médecins scolaires les infirmiers et infirmières et tant d'autres et pour avoir à une époque combattu mais au point des plans anti-violence qui étaient d'une autre nature je me suis rendu compte qu'il fallait à la fois que ce soit interministériel comme il l'a fait pour le harcèlement scolaire mais aussi accompagné à l'intérieur de l'établissement par des personnels de ce type sans compter que j'avais eu la chance et peut-être qu'elle peut être saisie à travers le service universel dont Gabriel s'est occupé la guerre j'avais eu la chance lorsque j'ai mis au point un plan anti-violence d'obtenir du ministre de la défense qu'il mette à ma disposition il y avait le service militaire plusieurs milliers de jeunes du contingent et un peu plus tard on a créé les aides éducateurs 70 000 rendez-vous compte dans les collèges en particulier et sur ce point je pense que la réussite de l'action qu'il mène est conditionnée par sa continuité en particulier par le personnel qui pourra l'épauler et le autre point sur lequel je ne veux pas délivrer que des compliments parce qu'une fois nous sommes au tout début mais j'ai non pour l'heure unique des compliments à faire c'est ça qui est terrible mais l'année prochaine non ce qu'il a ce que j'ai lu en tout cas dans le journal Le Monde sur son plan pour tenter de faire surgir des idées neuves de la base du terrain me paraît une méthode excellente et je dois dire que j'ai dit excellente parce que je me sens en harmonie avec ce type de choses c'est pas possible que d'une seule tête même ministérielle on puisse décider imposer proclamer il faut absolument analyser confronter et nous l'avions fait d'ailleurs pour les nouveaux programmes de l'école en 2000 où il y avait un aller-retour permanent entre une équipe centrale et la consultation permanente des professeurs des écoles et là j'ai trouvé que dans le journal que j'ai lu ce qu'il se propose de faire pour les prochaines semaines les prochains mois est exemplaire parce que je suis certain et puis en plus il a choisi de bonnes personnes encore à la tête des différents secteurs et je suis certain qu'ils vont découvrir des mines de choses qu'on n'attend pas donc on a découvert aussi des choses pas belles mais des trésors des trésors d'imagination des trésors de créativité et cette méthode là je la trouve excellente si l'on veut faire avancer vers le haut notre système éducatif bon j'en reste là pour l'instant donc si j'ai bien compris je dois moi-même juger mon action alors on va peut-être alors si vous me permettez je vais peut-être un tout petit peu formuler autrement la question enfin si tu m'y autorises Gabriel mais sinon nous sommes tout à fait prêts à t'accompagner dans cet exercice d'auto-admiration mais te connaissant et c'est ce que ce que je constate moi si je puis me permettre une confidence c'est que je sens chez Gabriel une forme d'inconfort et d'inquiétude qui est très importante en fait c'est à dire que j'ai bien vu que ces premiers pas qui ont été salués par tous je crois que te font plaisir parce que tu voilà c'est pas de la superstition mais t'es déjà dans l'étape d'après de dire bon alors ok super mais qu'est-ce qu'on fait et de cette inquiétude de ne pas avoir tout entendu d'avoir entendu et je vois déjà combien tu voilà tu sais alors voilà il y a une complimenteuse en plus c'est bien comme ça tu vas vraiment rougir mais je crois que c'est cette inquiétude là qu'il faut garder et que tu et que et cette cette forme d'intranquillité qui te rendra extrêmement finalement efficace à répondre aux attentes de nos concitoyens non peut-être te demander ce qui la manière dont toi tu as vécu de l'intérieur ces 80 premiers jours tout simplement écoute non c'est c'est une très belle responsabilité qui m'a été confiée par le président de la république et la première ministre quand j'ai été nommé beaucoup m'ont dit je dirais même pas tous les mots enfin certains mots qu'on m'a dit mais globalement que j'étais dingue parce que c'est soi-disant le ministère le plus difficile mais c'est le plus beau ministère l'école c'est l'assurance vie de la république et donc s'engager pour l'école de la république et je sais que dans cette salle vous êtes très nombreuses et très nombreux au quotidien à vous engager pour l'école de la république c'est s'engager pour la survie de notre république et je pense qu'il n'y a pas de plus beau combat et de plus belle mission donc je suis très heureux d'être à la tête de ce ministère et c'est vrai on viendra après sur la suite mais c'est vrai que pour moi l'urgence au moment de ma nomination c'était d'assumer de prendre des décisions claires sur certains sujets où on a pu donner le sentiment d'hésiter voilà et c'est vrai qu'une des premières décisions la première décision que j'ai prise d'abord elle concerne et Jack l'a dit le calendrier du baccalauréat parce que on a parlé un peu du sujet du rythme de l'élève il y a la question de la journée dans la semaine et aussi la question des vacances qui sont on le sait aussi un facteur de creusement des inégalités notamment avec les élèves qui viennent des milieux les plus populaires mais avant de commencer à parler du temps de vacances il faut déjà reconquérir l'intégralité de l'année et ce qui s'est passé l'an dernier avec des élèves qui après les épreuves du mois de mars ne venaient plus en cours ou quand ils venaient ils étaient totalement démotivés et pour les profs de philo ça a été d'une très grande violence parce qu'ils ont vu des élèves leur dire moi de toute façon je sais que j'ai mon bac donc je ne sais même pas si je vais aller à l'épreuve de philo ou je vais rendre copie blanche on ne pouvait pas rester dans cette situation donc il fallait clarifier j'ai assumé de prendre cette décision un autre point que j'ai voulu clarifier il concerne tu en as dit un mot la laïcité à l'école parce que c'est fondamental on a la chance en France d'avoir une école qui est un projet politique en soi une école qui est publique gratuite mixte et laïque la laïcité à l'école c'est un trésor ça n'est pas une contrainte ou une interdiction comme je peux l'entendre parfois c'est au contraire une liberté et une émancipation l'école c'est le lieu où on doit pouvoir se forger sa propre opinion y compris son opinion religieuse mais on ne peut pas être au départ assigné dans sa religion à l'école de la république parce que le risque c'est que d'autres élèves aussi deviennent assignés par la même manière et donc moi c'est vrai j'ai assumé de prendre cette décision qui est une décision difficile mais assumé de prendre cette décision et de clarifier les choses à travers un texte que j'ai publié dès ma nomination mais ce que je veux dire c'est qu'on a vu que les choses se sont bien passées sur le terrain et pourquoi elles se sont bien passées parce qu'on a fait le choix de gérer ces situations avec de l'humain il faut remettre de l'humain à tous les étages et on a des personnels et ça on le doit à Jean-Michel Blanquer dans toutes les académies qui sont formés à la laïcité et aux valeurs de la république et moi j'ai demandé une chose simple j'ai dit pour le jour de la rentrée et aussi longtemps qu'il faudra je veux que tous ces personnels qui sont dans les rectorats ils aillent à demeure dans les établissements scolaires où on sait qu'il y a eu le plus d'abaya l'année dernière pour accompagner les chefs d'établissement dans la discussion avec les familles qu'est-ce qu'on a vu ? on a vu que dans 90% des cas les choses se sont réglées par le dialogue par la pédagogie et par l'écoute ça aussi c'est notre marque de fabrique on assume de prendre des décisions qui parfois sont réclamées par d'autres partis politiques la différence entre eux et nous c'est que nous on ne les fait pas dans la brutalité on les fait dans la pédagogie dans l'explication l'écoute et le dialogue il faut toujours qu'on garde cette marque de fabrique et je la garderai toujours dans mon action sur tous les sujets que je porterai et puis troisième décision que j'ai prise c'est de faire de la lutte contre le harcèlement scolaire ma priorité absolue dans ce ministère et c'est une priorité absolue d'abord parce que c'est des drames humains terribles des élèves qui vivent des drames des enseignants qui vivent ces drames des familles et à la fin toute l'école de la république ensuite parce que c'est pour moi aussi un des leviers de l'exigence qu'on doit avoir pour le niveau à l'école quand un élève est harcelé quand des élèves sont harcelés le harcèlement envahit tellement leur esprit qu'il n'y a plus de place pour les apprentissages et ça finit par pourrir le climat scolaire dans toute la classe ou dans tout l'établissement et il n'y a plus de place pour les apprentissages donc lutter contre le harcèlement scolaire j'ai entendu certains éminents spécialistes de l'éducation nationale dire oui ils s'engagent contre le harcèlement mais enfin la priorité c'est le niveau mais d'abord je m'engage sur les deux mais surtout on n'élèvera pas le niveau à l'école si les élèves sont malheureux à l'école on n'élèvera pas le niveau à l'école si les enseignants sont malheureux à l'école donc on va continuer à agir sur ce sujet c'est vrai que j'ai ouvert d'autres chantiers au fond je il y a beaucoup de chantiers et puis je cherchais comment résumer l'action que je veux mener au ministère de l'éducation nationale et là aussi je le dis c'est pas parce qu'il est là c'est quand on a déjeuné avec Jack Lang je lui ai parlé de tous mes projets et il m'a dit au fond ce que vous voulez c'est une école heureuse et exigeante et j'ai trouvé que c'était un très bon résumé de ce qu'on doit porter à l'école et ça va ensemble des enseignants des élèves des personnels heureux et une école exigeante pour le niveau alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant tu l'as dit ma priorité c'est d'élever le niveau général on a beaucoup fait notamment dans les quartiers les plus difficiles mais on voit qu'il y a encore une situation qui n'est pas acceptable en termes de niveau il faut avoir le courage de le dire un élève sur trois qui rentre en sixième sans maîtriser pleinement la lecture l'écriture et le calcul ça n'est pas acceptable un élève sur deux en sixième dans cette même sixième qui ne sait pas dire combien il y a de quart d'heure dans la phrase trois quarts d'heure ça n'est pas acceptable 25% des élèves qui ont moins de 4 sur 20 désolé c'est une note mais 4 sur 20 au brevet des collèges en mathématiques le 4 étant la note la plus distribuée en maths au brevet des collèges ça n'est pas acceptable ça doit nous révolter et surtout ça doit nous pousser à continuer à agir sur les bases de ce qu'on a engagé depuis 2017 donc vous l'avez dit j'ai ouvert une méthode de travail mais je veux aller vite parce que ça fait des années qu'il y a des rapports des avis des propositions qui sont remises par beaucoup d'instances etc maintenant il faut passer aussi à l'action voilà donc j'ai chargé j'ai chargé effectivement un groupe d'experts mais aussi d'enseignants du terrain de hiérarchiser toutes ces propositions je lancerai la semaine prochaine une grande consultation de nos 860 000 enseignants qui pourront répondre en ligne et je souhaite que dans les établissements il puisse y avoir des débats qui leur permettent de faire émerger des propositions notre objectif c'est tout simplement d'élever le niveau général à l'école et j'ai lancé effectivement un certain nombre de débats premier débat sur les programmes dans le premier degré et sur les manuels scolaires de la même manière que je vous ai dit qu'un élève sur trois entre en sixième sans maîtriser convenablement lecture calcul écriture on est le pays de l'OCDE qui consacre le plus de temps à ces disciplines dans le premier degré donc c'est pas un sujet de temps consacré à la lecture à l'écriture et au calcul c'est un sujet de ce qui se passe dans ce temps donc il y a un enjeu majeur de formation des enseignants on y reviendra peut-être plus tard mais on va profondément revoir la formation initiale de nos enseignants et on assume de dire qu'on doit créer nos écoles normales du 21ème siècle et qu'on est en droit d'avoir ce niveau d'exigence on déploie évidemment la formation continue pour les enseignants actuels avec le plan lecture et le plan maths qui se déploie donc formation des enseignants de les programmes les programmes du premier degré ils datent de 2015 ça va faire dix ans et se sont empilés sur ces programmes des vademecom des guides des circulaires des notes de service si bien que les enseignants eux-mêmes ne s'y retrouvent pas toujours ils me le disent je fais l'objet d'une inspection pédagogique on me demande des comptes non pas sur le programme mais sur la circulaire numéro temps que malheureusement je n'ai pas le temps de lire donc on doit faire ce travail là enfin les manuels scolaires 60% des élèves de CM1 aujourd'hui n'ont pas de manuels scolaires de référence dans leur établissement et donc vous avez des enseignants qui parfois doivent un peu bricoler aller chercher à droite à gauche parfois sur internet des documents on sait maintenant et notamment parce qu'on a le conseil scientifique de l'éducation nationale qui est aussi un des grands apports de Jean-Michel Blanquer on sait quelles sont les méthodes qui fonctionnent on les connaît notamment sur la lecture et l'écriture elles ne sont pas employées partout notamment à cause de cette question des manuels parce que quand il y a des manuels ce n'est pas toujours les bonnes méthodes donc j'ai assumé d'ouvrir un débat dont je sais qu'il est difficile beaucoup d'intérêts y compris financiers en jeu mais un débat sur le fait qu'on puisse labelliser des manuels dont on sait qu'ils sont bons pour nos élèves ça va être un débat difficile mais j'assume de le donner autre piste autre piste que je lance autre piste que je lance je reviens toujours à ce chiffre d'un élève sur trois qui ne maîtrise pas lecture, écriture, calcul en sixième qu'est-ce qu'on fait ? moi je pense qu'il faut assumer de le dire laisser rentrer au collège un élève qui est à ce point en retard qui a à ce point des lacunes c'est de la maltraitance parce qu'on sait que c'est des élèves on sait que c'est des élèves qui vont décrocher ensuite on ne peut pas comprendre l'histoire géographie ou d'autres matières littéraires si on ne sait pas lire et écrire on ne peut pas découvrir les sciences la physique la chimie si on ne sait pas compter donc on doit repartir de là donc il y a toute l'action qu'on va mener dans le premier degré mais le sujet c'est qu'est-ce qu'on fait aussi pour ces élèves donc moi j'ai ouvert là aussi un débat est-ce qu'un élève de CM2 dont on voit que malheureusement il a beaucoup de retard sur ces disciplines est-ce qu'on ne trouve pas une solution on lui dit soit tu ne passes pas dans la classe supérieure tout de suite et tu redoubles sur ce sujet là on est passé d'un extrême à l'autre faut pas de tabou voilà mais si tu veux si ta famille souhaite que tu passes dans le niveau supérieur à ce moment là tu fais ta rentrée deux semaines avant les autres et tu as des stages de réussite pendant les petites vacances pendant l'année voilà c'est une piste enfin je ne serai pas beaucoup plus long effectivement sur la question du collège on voit qu'avoir des élèves avec un niveau très hétérogène au sein d'une même classe d'abord c'est très difficile à gérer pour l'enseignant il y a beaucoup d'élèves dans la classe même si on fait tout pour continuer à diminuer le taux d'encadrement mais à la fin est-ce que ça ne finit pas par tirer tout le monde vers le bas et donc moi je ne suis pas pour le retour aux classes de niveau qui ont pu exister parce que les classes de niveau d'abord c'était perçu comme stigmatisant et surtout les études ont estimé que ça n'avait pas permis une très forte progression du niveau en revanche j'assume d'ouvrir le débat j'ai vu que ça faisait beaucoup débat chez des syndicats et autres mais d'ouvrir le débat sur en français et en mathématiques assumer des groupes de niveau sur ces disciplines pour que les élèves qui ont le plus de retard puissent être mieux accompagnés y compris en ayant des groupes moins importants avec un enseignant qui a une pédagogie adaptée à ce niveau là que les élèves qui sont au niveau qui sont même parfois un peu en avance puissent continuer à progresser aussi et évidemment l'objectif absolu c'est qu'un élève qui était dans le niveau on va dire de soutien c'est à dire le niveau qui était le plus en retard au départ ils finissent par rejoindre les autres c'est quand même ça le rôle de l'école c'est de permettre à tous les élèves de progresser le plus haut possible voilà puis dernier point pour être totalement complet je veux engager un travail absolu dans la droite filiation de Jack Lang sur l'éducation artistique et culturelle et plus largement sur les humanités à l'école songez que le mot culture générale n'apparaît dans aucun programme de l'éducation nationale or c'est ce qu'il y a de plus discriminant je pense dans la vie quand on veut ensuite poursuivre les études accéder au monde du travail et puis par ailleurs je pense que la culture générale à l'école c'est ce qui fait de l'école le lieu où on forme des citoyens non pas individuellement individuellement mais aussi collectivement la culture générale à l'école c'est ce qui fait qu'on devient une communauté de citoyens qu'on partage une même histoire une même culture des mêmes valeurs et donc je veux pousser ouvrir les portes les fenêtres pousser tous les murs pour donner à la pratique artistique et culturelle à l'éducation artistique et culturelle à l'enseignement moral et civique à l'éducation aux médias et à l'information au développement de la pensée critique la place qu'il mérite à l'école ce sera un immense chantier et on va avancer alors on l'a compris on voulait parler d'aujourd'hui on est déjà dans demain et merci Gabriel d'avoir tracé et d'avoir précisé pour nous les pistes que tu engages donc je me tourne à présent vers vous Jack Lang alors pour vous permettre de réagir à ce qui vient d'être dit mais aussi on a bien compris que vous avez des échanges déjà soutenus avec Gabriel Attal et que la recommandation d'allier bienveillance et exigence était probablement un genre d'inspiration enfin ça va inspirer grandement le ministre je voudrais vous entendre sur l'ensemble de ce que vous pourrez partager avec nous mais peut-être plus précisément sur la formation des professeurs vous avez tout à l'heure évoqué effectivement l'importance qu'il y a à associer les professeurs à la décision publique donc qui est maintenant déjà enclenché avec cette réflexion sur les programmes et sur les groupes de niveau dont on a bien compris qu'ils étaient là pour justement qu'il n'y en ait plus de groupe de niveau mais qu'est-ce que je voudrais simplement dire que dans PISA qui est la référence le classement qu'on connaît tous de l'OCDE on ne l'a pas encore dit mais on l'a tous en tête la France a malheureusement une terrible médaille qui est celle d'être le champion des comme tu l'as dit des inégalités de destin c'est-à-dire que l'école de la République est celle où pèse le plus le poids socio-économique des parents j'avoue que c'est insupportable à chaque fois qu'on se le redit et je pense que c'est en grande partie aussi et je pense pour vous aussi dans la salle une des raisons de notre engagement politique tout simplement de ne pas accepter cet état de choses et de fait mais il faut et ça fait longtemps que ça dure donc on va voir qu'elles sont on attend d'ailleurs au mois de décembre janvier enfin en janvier on aura les les prochains résultats PISA on verra si les dédoublements en classe commencent à laisser quelques traces c'est peut-être un peu tôt encore PISA c'est à 15 ans mais quand même on commence un petit peu on va avoir quelques signes je crois mais en tout cas on va savoir où on en est pour ceux qui ont sauté plusieurs classes non non il faudra que je refasse mes petits calculs non mais en tout cas en tout cas PISA doit cesser d'être un instrument de déploration PISA doit devenir un instrument de transformation il y a quelqu'un de formidable qui s'appelle Andréa Schleicher qui est le fondateur de PISA et qui depuis 30 ans observe tous ces systèmes éducatifs avec l'objectif que nous nous inspirions les uns des autres et non pas que nous soyons en train de dire dès qu'on dit PISA vous savez il y a un genre de oh oui bon d'accord d'abord parfois on est bien classé il ne faut pas tomber plus exagéré mais c'est surtout on doit et donc ça ouvre la porte à cet échange des meilleures pratiques donc que pensez-vous Jack Lang avec l'expérience qui est la vôtre de ce que nous pourrions tirer de ces échanges de meilleures pratiques et à travers notamment la lecture que nous donne PISA des bonnes pratiques qui peuvent être faites dans certains pays PISA nous dit aussi que les pays dans lesquels les professeurs sont heureux sont ceux où on les associe à la décision politique donc peut-être aller un petit peu plus loin dans cette direction peut-être qu'il faudrait avoir une idée pour associer de manière structurelle les professeurs à la décision politique et d'une manière générale peut-être quelques directions sur cette réforme qui est évidemment essentielle et qui a été évoquée par Gabriel Attal la nécessité de réformer et de peut-être de fonder ces nouvelles écoles normales et pour finir bien entendu mais ça ça a été clairement demandé cette éducation artistique et culturelle est-ce que vous avez quelques recommandations à faire et juste une chose on a un petit peu critiqué le bac on a été un peu sévère à mon sens parce qu'il y a aussi des très bonnes choses qui peuvent sortir de ce bac je crois qu'on est d'accord là-dessus il nous faudrait un autre débat pour aller plus dans le détail mais il y a une chose peut-être qu'on peut retenir comme absolument excellente et j'espère que vous me rejoindrez c'est le grand oral c'est-à-dire de placer à la fin du parcours de l'élève un grand oral où on travaille enfin cette faculté de s'exprimer mais là où on doit le compléter et c'est là que j'aimerais vous entendre parce que vous avez fait un travail en tant que ministre formidable de lien avec le monde du théâtre qui est rentré dans les classes pour apprendre non seulement à lire en public mais aussi à jouer et ça je pense qu'on pourrait largement s'en inspirer est-ce qu'il ne faut pas inventer un cursus qui depuis le plus jeune âge apprend enfin aux enfants de France de parler de s'exprimer le grand eau étant ainsi un aboutissement de ce parcours qui pourrait en grande partie être travaillé avec le monde du théâtre Merci beaucoup Peut-être que nous avons un peu abusé de notre temps de parole je ne vais pas exagérer et puis de toute façon à l'instant Gabriel Attal a apporté quelques réponses bonnes et utiles à toutes les questions qu'on peut se poser mais je reviens d'un mot quand même à cette question de la formation des maîtres vous avez demandé pourquoi dans les autres pays les choses ne marchent pas mal disons je pense une des raisons c'est aussi que les conditions dans lesquelles les maîtres sont préparés à exercer ce métier qui est un métier comme le métier d'infirmière ou de chirurgien ou de tout ce que vous voulez et en réalité quand vous regardez de près ce qui se passe dans les instituts de formation je ne veux pas être désobligeant à l'égard de qui que ce soit puisque mais l'essentiel n'est pas consacré à apprendre à apprendre et c'est quand même c'était ce que vous avez raison mais reprenez-le le mot école normale reprenez-le en effet les écoles on dit toujours les hussards de la république bon certes mais au moins il y avait les écoles normales et les élèves étaient rémunérés il y avait une prise en compte sérieuse du métier de professeur deux mots quand même pour dire que c'est un c'est un de nos grands échecs c'est un de nos grands échecs depuis une bonne vingtaine d'années bon j'ai assisté personnellement navré parce que ça ne suscitait pas beaucoup de l'émotion à la à l'écroulement progressif de la formation des maîtres je n'ose pas établir un palmarès entre les différents ministres mais il en est non non mais il en est un quand même je ne dirai pas son nom parce que non je ne dirai pas son nom en plus il exerce de très hautes fonctions culturelles c'est étrange qui n'a rien trouvé de mieux autant il était ministre de l'éducation que de supprimer purement et simplement les écoles de formation de maître je ne sais pas pas d'applaudir non le président du moment lui avait demandé de supprimer je crois 17 000 postes dans le cadre d'une politique générale de suppression des postes dans la fonction publique et il s'est dit si je supprime je parle trop longtemps là elle me demandait qui était le ministre à quel était le ministre et ce ministre que je connais encore nous avons chaque fois des débats très vifs je dois dire me dit vous voyez on me demande de supprimer 17 000 postes 17 000 postes supprimés dans les lycées ce sera le bordel ce sera la révolution je les supprime dans les écoles on les appelait l'UFM à l'époque personne n'y verra rien et il avait raison personne n'y a rien vu pendant deux ans j'ai clamé ici ou là qu'il fallait se remuer mais en vain je ne crois pas que ce soit la méthode qui est celle qui sera choisie par Gabriel Attal mais 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 mon grand regret c'est que lorsque nous avons rétabli sous un nom différent on est très doué pour inventer des noms instituts de je ne sais pas quoi pour la formation des maîtres sous le quinquennat de Hollande au lieu de créer tout simplement des écoles je dirais professionnelles j'ose le mot professionnelles car les disciplines elles s'apprennent à l'université alors on a cédant à des pressions multiples rattacher à nouveau ces écoles aux universités je suis universitaire moi-même je n'ai rien contre les universités mais comme universitaire je serais incapable d'enseigner à un collégien ou à un lycéen c'est un métier qui s'apprend et la grande erreur a été de les rattacher aux universités parce que du coup l'enseignement il est purement théorique purement théorique et Gabrielle Gabrielle tout à l'heure parlait de la culture générale et de la culture mais faites-vous donner les programmes des instituts machin truc le seul à ma connaissance le seul qui accorde une place à nos arts à la pratique des arts à la culture c'est celui de Paris et pourquoi sans doute parce qu'il y a beaucoup d'institutions culturelles dans la capitale ça c'est inadmissible et donc Gabrielle je vais dire une chose qui peut-être va choquer tant pis couper le cordon couper le cordon avec les universités couper le cordon avec le ministère pas madame Rotaillou qui est une très bonne ministre mais couper le cordon avec les universitaires qui en réalité sont contrebalance et qui se servent de ça pour augmenter leur leur importance ou alors pour éviter la guerre il y a une solution c'est de faire comme pour les IUT les IUT sont dans l'enseignement supérieur mais autonomes et donc réclamer l'autonomie de ces instituts bon j'aurais voulu aborder d'autres sujets mais j'aurais d'autres occasions et surtout si Gabriel veut bien bavarder avec moi de temps à autre quand il a le temps je dirais quand même un des grands sujets on doit le dire quand même pardon il en aura le temps je gère son agenda ah oui un sujet que je ne peux pas ne pas aborder qui est un sujet très difficile qui est celui de la mixité du brassage social du brassage culturel qui quand même fait défaut aujourd'hui encore malgré les quelques avancées qui ont pu être accomplies ici et là depuis l'élection de Macron et avant la mixité sociale qui est une quand elle est réussie dans certains pays est une source d'épanouissement est une source de développement pour l'enfant une source de connaissance de la société et sur ce plan là il y a vraiment un immense effort à accomplir et ça n'est pas simple c'est encore une fois lié à la politique urbaine à la politique de ségrédation urbaine il y a une autre mixité il y a une autre mixité pas du même ordre qui naturellement existe mais qui n'est pas poussée assez loin dans l'enseignement supérieur dans l'enseignement secondaire déjà c'est la mixité au bénéfice des filles je veux dire que c'est pas une question c'est pas une question philosophique ou une question morale c'est une question tout simplement pratique qui est absolument anormale que dans un pays comme le nôtre qui a besoin d'ingénieurs de chercheurs de scientifiques on se prive d'un très grand nombre de filles brillantes et douées qui pour des raisons liées je ne veux pas apporter les réponses mais pour les raisons liées à leur situation aussi l'idée qu'on se représente de la science et des lettres qui ne voient pas non plus entre parenthèses être abandonnées et de grâce puisque je suis là je vous le dis rétablissez un peu de latin un peu de grec rétablissez les classes européennes les classes orientales enfin j'en profite je profite pour être un pétitionnaire non c'est pas la gauche du tout parce que c'est une femme de gauche disons pas qui c'est un ministre là c'est votre moment d'autocritique disons non parce que je n'étais pas très content quand cette personne s'est livrée à cet exercice de relégation des cultures et langues anciennes et de relégation des sections d'excellence européenne bon voilà j'arrête là pour l'art et la culture je n'ai pas à convaincre Gabriel Attal sur les programmes non plus je pense qu'il y a un gros gros travail à faire pardon de dire au passage que vous pourriez relire vous en avez dit 2015 je ne veux pas du tout faire les gros bras prenez le temps de feuilleter simplement les programmes de 2000 qui ont été le fruit justement d'une genèse d'une confection associant un comité national et l'ensemble des professeurs de France et de Navarre et ces programmes de 2000 sont des programmes clairs des programmes qui font que de la langue française la colonne vertébrale de notre système et qui accorde en particulier à l'expérimentation scientifique une place tout à fait importante je ne parle pas du plurilinguisme vous l'avez évoqué mais j'en reste là ce que je vous propose avant de nous quitter on va prendre pardonnez-moi six questions mais en salve je vous demande d'être très bref pour qu'on puisse justement avoir le temps d'y répondre enfin que nos invités aient le temps d'y répondre donc six questions bref avec peut-être un micro qui va venir jusqu'à vous c'est là et ensuite une réponse synthétique et on va prendre quelques minutes de plus que nos bonjour monsieur le ministre bonjour monsieur le ministre alors c'est à vous monsieur Attal que je veux m'adresser alors en fait j'ai vécu le harcèlement scolaire quand j'étais plus jeune j'étais à l'école j'ai été au collège j'ai subi tout ça j'ai eu l'occasion d'être accompagné d'avoir eu les gens autour de moi qui m'ont accompagné où je m'en suis sorti malheureusement c'est pas le cas de tous les enfants on le sait heureusement je sais que vous êtes très engagé sur ce point et on a de la chance parce qu'on a un ministre qui pour la première fois faire certains pas dont on avait vraiment besoin alors ma question puisque je dois être bref qu'est-ce qu'on fait pour réconcilier la jeunesse avec les institutions et comment est-ce qu'on leur fait comprendre que l'institution de l'éducation nationale elle est là bonjour alors moi j'étais jusqu'à il n'y a pas très longtemps directrice en école rurale alors vous avez aussi beaucoup fait le dédoublement des classes tout ça ça a été aussi le cas en milieu rural défavorisé c'est extrêmement important mais je pense que nos élèves souffrent surtout d'un manque d'ambition pour l'avenir parce que parfois on n'y invite pas les familles sont en difficulté et je pense qu'il faut s'appuyer sur les enseignants pour repérer très jeunes nos élèves qui ont des capacités qui peuvent faire des études peut-être créer des internats d'excellence dès le plus jeune âge mais je crois qu'il faut absolument que les jeunes puissent à nouveau avoir espoir en l'avenir et surtout se projeter différemment bonsoir à tous bonsoir Gabrielle Rama Jalal élu à Faisin dans le 69 nous avons parlé tout à l'heure de discrimination d'harcèlement enfin moi j'ai deux points abordés et seulement le premier point la discrimination et le deuxième point parcours sup premier point la discrimination effectivement elle passe par la tenue vestimentaire vous avez le début de votre mandat pris une initiative qui à mon sens est très bonne mais pour éviter toute discrimination dans l'école publique je me pose la question et je ne suis pas la seule à me poser la question sur la tenue l'uniforme scolaire voilà je voulais savoir votre avis là-dessus et la seconde c'est sur parcours sup oui parcours sup parce qu'il y a beaucoup de ça va être très bref il y a il y a beaucoup de difficultés avec des que ça soit des je sais que ça a été mis en place pour que ça touche tous les élèves de différentes catégories etc mais il y a beaucoup d'élèves de très bons élèves qui se retrouvent en très grande difficulté par rapport à leur choix à cause de parcours sup et là aussi j'aimerais savoir qu'est-ce qui peut être fait dans ce sens-là voilà merci bon 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 alors on va prendre une dernière question bonjour Gabriel bonjour Ilana j'espère que vous allez bien alors j'ai une petite question à vous poser pourquoi on ne ferait pas des écoles des collèges comme le lycée Toulouse-Lautrec où ça réunirait les personnes handicapées et les personnes handicapées sociales et on les mettrait en pensionnats de façon à ce qu'ils puissent être en dehors de leur milieu qui les pousserait et ça les obligerait finalement à travailler et à changer le paradigme et leur vision de la vie après et ça peut les pousser pour devenir pour faire des études et continuer plus loin que de se retrouver complètement illettré parce qu'il faut quand même savoir qu'en France on a quand même 19% de personnes illettrées alors une dernière question parce que je sens qu'il y a beaucoup de passion mais je vous fais confiance vous êtes synthétique et ensuite on écoute les réponses il n'y aura pas de réponse ce qui serait dommage allez-y on vous écoute bonjour Hermine de Meudon je vous ai beaucoup entendu parler d'harcèlement et de violence j'aimerais savoir si vous allez vous vous êtes penchés sur la question de l'encadrement de la musique rap qui programme et éduque cette jeunesse à devenir des délinquants avec pour outil des textes et des paroles faisant l'apologie de la violence et de la délinquance et de ce fait participe à la déconstruction de cette même jeunesse et de votre politique pour finir sur une note plus positive mais je vais répondre peut-être monsieur je voyais que vous levez la main en fait je vous explique pourquoi on doit arrêter moi j'aimerais continuer mais en fait l'organisation là du campus me dit qu'il y a la plénière qui va commencer avec Ursula von der Leyen et que si j'arrête pas ma table ronde on dira que c'est de ma faute s'il y avait personne pour madame van der Leyen alors moi je veux pas de problème avec l'Europe je veux pas de problème avec madame van der Leyen j'adorerais rester avec vous mais voilà on me dit que c'est pas possible après peut-être qu'il y a des gens qui n'avaient de toute façon pas prévu d'aller à la plénière allez on prend encore on prend encore j'ai tapé bonsoir tout d'abord monsieur Jacques Lang merci pour la fête de la musique de français par le monde madame Sikurel merci en fait pour votre engagement européen monsieur Attal merci en fait pour votre présence finalement il y a un aspect en fait qui a peut-être pas été évoqué mais que je trouve très bien c'est l'éducation nationale se fait en fait aussi avec les parents je trouve que dans le premier degré il y a des tests de niveau qui sont faits c'est un très bel outil de pilotage et je voulais savoir comment ça pouvait s'inscrire dans la durée et comment on pouvait aider les enfants en fait à réussir alors merci donc je vais passer on s'arrête parce que là on va devoir libérer donc peut-être une réponse et puis ensuite un peu de conclusion de Jacques Lang très vite et un petit mot pour saluer parce qu'elle a suivi tous les débats avec militante parmi les militantes Patricia Miralès ministre déléguée aux anciens combattants qui était parmi nous pendant tout le débat voilà et on fait beaucoup de choses évidemment entre l'école et les armées aussi voilà merci pour votre témoignage sur le harcèlement moi ce que j'ai ressenti beaucoup chez beaucoup d'élèves et de familles c'était le besoin effectivement de se sentir écouté et pris en charge humainement et force est de constater que ça n'a pas toujours été le cas le cas le plus extrême étant ce qui s'est passé à Versailles avec ses courriers absolument inadmissibles j'ai assumé de le dire y compris contre ma propre administration mais ses courriers inadmissibles qui ont été envoyés à des familles ce que j'ai dit pour moi c'est que comme priorité dans la lutte contre le harcèlement il faut remettre de l'humain à tous les étages et c'est vrai et Jack l'a dit tout à l'heure on manque de médecins scolaires d'infirmiers scolaires d'assistants d'éducation d'assistants sociaux dans les établissements c'est pas un sujet facile ça fait des années qu'on le dit c'est un sujet d'attractivité puisque les postes sont ouverts on a des milliers de postes d'infirmiers scolaires de médecins scolaires ils ne trouvent pas preneur pourquoi ? vous avez totalement raison parce qu'on manque de médecins partout et donc les décisions qu'on a prises sur le numerus clausus etc. vont rentrer en vigueur dans quelques années dans l'intervalle on doit trouver des solutions moi je crois beaucoup à l'exercice partagé l'exercice mixte je pense qu'on devrait d'ailleurs autoriser les médecins scolaires les infirmiers scolaires qui sont en poste dans l'éducation nationale à faire un exercice libéral à côté s'ils le souhaitent d'abord ça serait plus attractif pour les postes dans le public mais en plus ça permettrait aussi probablement d'améliorer l'offre de soins sur un bassin de vie s'ils le souhaitent mais il faut remettre de l'humain comme ça il faut remettre de l'humain dans les rectorats il y en a mais ils n'ont pas beaucoup de temps et comme Jacques l'a dit il y a beaucoup de personnels qui ont été retirés donc créer des brigades dédiées à la lutte contre le harcèlement avec des personnes formées dans les rectorats ça aussi je l'ai annoncé et on va le faire j'essaye d'aller vite pardon sur l'autocensure chez les jeunes notamment en milieu rural moi je crois beaucoup au mentorat et on a développé vous savez beaucoup de dispositifs en lien avec des associations sur le mentorat il y a de très belles associations si je prends la ruralité par exemple chemin d'avenir avec Salomé Berlioux qui font des trucs super on a créé un programme un jeune un mentor pour garantir à ces jeunes de pouvoir élargir le champ des possibles en étant au contact de personnalités qui les accompagnent et qui leur font bénéficier aussi de leur réseau et de l'élargissement du champ des possibles on va continuer à beaucoup investir là dessus et de la même manière sur la découverte des métiers au collège là aussi avec une demi-journée toutes les deux semaines de découverte des métiers au collège et là j'aurais besoin de vous partout sur les territoires pour mettre en lien les entreprises avec les écoles souvent les entreprises ne demandent qu'à y rentrer et parfois la porte était un peu trop fermée mais voilà on va y arriver et on va beaucoup agir là dessus uniforme débat qui n'en finit pas moi même j'avoue que j'ai du mal à me faire une idée claire sur la question c'est à dire que d'un côté je ne crois pas que comme certains l'avance l'uniforme permettrait de régler tous les problèmes sur la laïcité les inégalités sociales le harcèlement etc en même temps je pense que dans certaines situations ça peut peut-être être utile et je pense que le meilleur moyen de faire progresser un débat c'est toujours de tester les choses tous mes prédécesseurs quand ils étaient interrogés enfin les plus récents pardon mes prédécesseurs les plus récents quand ils étaient interrogés sur le sujet depuis qu'on est là on dit les établissements scolaires qui souhaitent tester l'uniforme peuvent le faire et c'est vrai mais ça n'a pas été fait donc moi j'assume de vouloir organiser une expérimentation d'ampleur et donc au mois de novembre prochain j'annoncerai les modalités le calendrier et les territoires qui testeront l'uniforme dans les prochains temps mais c'est vraiment une expérimentation ce qui veut dire que je vais annoncer des modalités précises avec un calendrier des modalités de suivi avec des laboratoires de recherche qui seront associés à cette expérimentation pour en mesurer les impacts sur le climat scolaire sur tout un tas d'enjeux sur parcours sup je crois que ça va un peu mieux cette année que les années précédentes en tout cas il y a eu moins de plaintes du côté de la médiatrice etc s'il y a un point sur lequel on peut vraiment progresser à mon sens c'est sur la transparence d'un certain nombre de critères de sélection parce qu'en fait là on a un système qui est ambigu parce que officiellement les formations du supérieur par exemple ne prennent pas comme critères de sélection les enseignements de spécialité qui ont été choisis par les élèves en fin de seconde pour leur lycée or la réalité c'est qu'on sait qu'elles le font et donc le ministère de l'éducation n'a pas voulu dire qu'il y ait des critères pour dire dans telle filière tu dois prendre pour avoir telle filière dans le supérieur tu dois prendre tels enseignements de spécialité parce que la position du ministère c'était de dire ça va recréer des filières SES et L mais en même temps on a une situation où en fait il y a ceux qui ont les infos grâce à leur famille à leur réseau qui sont parfois coachés pour ça et qui du coup choisissent les bonnes épreuves les bons enseignements et puis il y en a qui arrivent en terminale ils disent moi j'aimerais faire ça après le bac ben en fait je peux pas parce que j'ai pas choisi les bons enseignements de spécialité il y a deux ans c'est pas possible donc moi j'assume de dire on va faire la transparence pas forcément en termes de critères mais en disant 80% des jeunes qui ont réussi dans telle formation du supérieur ils avaient pris tel enseignement de spécialité la transparence c'est l'égalité donc on va le faire il y a d'autres sujets sur lesquels on peut progresser sur l'école handicap j'en ai un peu parlé tout à l'heure il faut qu'on continue à progresser moi je le dis je suis frappé du témoignage parfois d'enseignants du premier degré professeurs des écoles qui me disent je me sens dépassé je me sens pas suffisamment soutenu, accompagné je vois qu'il y a des instrumentalisations politiques de cette fatigue regardez l'extrême droite allemande l'AFD cet été a annoncé qu'ils mettaient désormais au coeur de leur projet politique le rejet de l'école inclusive et on a vu dans l'élection présidentielle il y a un peu plus d'un an en 2022 qu'Eric Zemmour a commencé aussi ce chemin là prenons garde prenons garde à ce que les extrêmes ne cherchent pas à surfer sur parfois la fatigue et le mal-être des enseignants qui se sentent démunis face à ces situations pour faire quelque chose qui serait terrible nous faire revenir en arrière sur l'inclusion des élèves en situation de handicap à l'école et la première des vigilances c'est évidemment d'apporter à ces enseignants tous les moyens nécessaires et comptez sur moi vraiment pour investir beaucoup sur ce sujet là y compris avec le médico-social pour avancer sur la musique et le rap bon vaste débat moi je suis attaché à la culture à la musique à toutes les musiques y compris les musiques urbaines chacun enfin beaucoup le savent je suis notamment un fan d'Orelsan alors je ne sais pas ce que vous pensez d'Orelsan mais voilà je pense que on a une liberté d'expression et une liberté de création et elle est encadrée ensuite par des règles et des lois qui préservent l'ordre public la lutte contre le racisme les discriminations l'antisémitisme etc donc moi c'est dans ce cadre là je pense que les choses doivent continuer à s'inscrire on doit continuer à avoir un foisonnement créatif partout y compris dans nos quartiers y compris avec du rap et on doit faire respecter nos lois mais je vois que c'est un sujet qui vous tient à coeur mais en tout cas je le dis et enfin pardon pour terminer sur le rôle des parents oui c'est vrai les parents sont membres de la communauté éducative ils doivent y participer ils doivent aussi respecter les enseignants comme je parlais tout à l'heure du respect des enseignants ça vaut pour les élèves ça vaut aussi pour les familles et certains parents moi ce que me disent beaucoup d'enseignants c'est que c'est difficile parfois avec certaines familles et certains parents qu'il y ait une forme de remise en cause permanente une forme d'irruption de la société de consommation de rapport de clients avec l'école de judiciarisation permanente au fond il ne faut pas qu'on passe du droit à l'éducation au droit sur l'éducation où tout le monde pourrait remettre en cause les décisions les notes les évaluations les cours des enseignants il y a un enseignant sur deux qui déclare s'auto-censurer moi je suis très vigilant par rapport à ça je trouve par exemple c'est pas une annonce que je fais mais moi je trouve que chaque année les parents d'élèves devraient signer un contrat avec l'école sur les droits et les obligations réciproques de chacun dans le meilleur des cas dans le meilleur des cas il signe le règlement intérieur c'est pas le cas toujours le règlement intérieur concerne avant tout leur enfant en tant qu'élève mais les parents les familles ont aussi des droits évidemment mais des obligations vis-à-vis de l'école et de l'éducation de leurs enfants et donc je vais engager ce chantier là vous voyez j'ai plein d'idées mais j'en ai aussi plein grâce à vous donc on multipliera ces moments attendez attendez s'il vous plaît merci à toutes et tous et merci s'il vous plaît s'il vous plaît on va descendre vers la plénière le ministre va également sortir s'il vous plaît on se dit merci à tous